Musique Hey salut à tous et à toutes c'est Itcho On se retrouve pour une vidéo assez spéciale Où je vous explique comment faire un éveil ou un éveil d'Okan C'est très simple, vous allez dans équipe Dans éveil Vous choisissez le personnage que vous voulez éveiller Donc par exemple celui-là Il vous faut du coup des médailles d'éveil requis Et dès que vous avez les médailles Vous pouvez entraîner votre personnage jusqu'au bout Par exemple là il me manque une Donc je ne pourrais pas faire tout l'éveil du personnage Donc vous sélectionnez les médailles d'éveil Vous voyez que les PV, défense et attaque s'améliorent Puis dès que vous avez tout amélioré Vous pouvez gagner plus de coups Et du coup votre personnage se transforme de SSR à UR Par exemple pour faire un éveil d'Okan C'est très simple, vous allez dans un personnage que vous voulez éveiller On a par exemple un 6 en stock et un reste en 3 Vous pouvez l'éveiller d'Okan quand vous voulez Donc vous voyez que le personnage change tout au tout Et le coup descend Par exemple vous ne faites pas de soucis Que pour le PV, la défense et l'attaque C'est normal que ça descend C'est normal parce que votre personnage est niveau 62 Par exemple pour le mien il est niveau 62 Et là il retourne niveau 1 Vous vous rassurez-vous que quand il sera à niveau 62 Il sera beaucoup plus fort Donc si vous faites un éveil d'Okan Dites-vous que le personnage que vous contrôlez Sera beaucoup plus fort Donc par exemple j'ai fait un éveil d'Okan Il n'y a pas longtemps lui Mais je peux encore l'éveiller Mais sauf qu'il me faut beaucoup plus de stock Sur 27 à 77 Donc j'y suis presque Puis après vous Si vous n'avez pas la médaille d'éveil Vous ne pouvez pas bien sûr faire l'éveil d'Okan Et bien sûr un éveil d'Okan vous coûte des aînés Donc vous voyez combien il vous reste Donc voilà En espérant que cette vidéo vous a plu On se dit à la prochaine Tchuss